Elle a fait le buzz, mon est une déclaration que vous avez faite au niveau de Kafrine Barkhati, Barkhidembo. Nous avons vu cette déclaration, nous avons vu la déclaration de l'OFNAC, de la Cour des comptes. Et à ce que je sache, nous avons vu ce rapport, nous avons vu la sécurité. Nous avons vu cette gestion, à part ce point administratif, nous avons vu le rapport de la Cour des comptes fait sur le Prodac. Pourquoi nous avons vu cette gestion ? Est-ce qu'il y aurait un guide sur l'OFNAC ? Non, pas du tout. Je n'ai pas vu d'abord. Nous avons vu une réunion, nous avons vu une réunion, 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 une réunion. Nous avons vu l' 정확-là, nous avons vu une réunion avec les intentions de contrôle et nous avons vu des prérogatives que l'OFNAC qui ont vu le bonheur. Nous avons vu une premièreité de ce dernier ne si jamais aucun effort et sait bien une réunion du Mexique. Par exemple, les citoyens ne sont plus víues. C'était la première grande réunion après les âges d'évaluation. C'était la première 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 réunion après les âges d'évaluation. Je n'ai pas le temps arada une première réunion. C'est une réunion après le temps les âges d'élection. Je vais vous le déranger et vous m'y veulent pas jouer. Je vous le dis, le coordonnateur ne peut pas dire le contraire. Le directeur d'administration financière d'Allôme ne peut pas dire le contraire. Il s'en a comme conscience. Mais dans tous les cas, comme moi, je n'ai pas pu vous fournir le papier, parce que c'était en 2018, j'ai dû le perdre, ma faille, et j'ai fait deux virements pour le payer, deux lettres que j'ai moi-même signées. Donc pour moi, je n'ai absolument rien à reprocher. Vous voulez, 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 vous voulez. Donc dans le rapport définitif, ils ne doivent plus faire mention de cette affaire-là. Mais l'autre, c'est leur responsabilité. Mais moi, en tout cas, ce qui est le préjudice, c'est que j'ai payé deux fois. De toute façon, devant moi, j'ai préféré être libre devant le tribunal de Dieu. Et devant le tribunal de Dieu, j'espère qu'on va me rembourser ce que j'ai déjà donné. Mais le rapport, nous sommes prêts pour équiper un bureau de l'administration. Est-ce que il n'y a pas un problème ? Est-ce que ce n'était pas au progrès de puiser dans ces fonds, d'aménager ? Mais oui, mais ils avaient quand même des limites budgétaires. Et moi, je voulais reménager carrément ce que je voulais. Je voulais un équipement de haut standing moderne. Je l'ai fait. Et quand partant, c'est là-bas que je l'ai laissé. Je pense que si le président Makissal a renforcé ses organes, c'est que le magistère du président Makissal a créé. À l'époque, il y a une société civile, il n'y a pas de réflexe. Mais, Tamit, là où le bâle blesse, est-ce que vous, les dossiers, les dossiers, les dossiers, les dossiers, les dossiers, les dossiers, les légers qui commencent à publier un dossier qui date de 2021 ? Oui, bon, peut-être que c'est dans le fonctionnement. J'estime que, bon, on aurait pu quand même le faire à temps. Si on va être sous des responsabilités, parce qu'après prescription de l'EITOP, parce que si on a mis le temps, il y a tant d'années, 5 ans, après 10 ans, il y a une prescription. Donc, après, il n'y a aucun effet. Mais c'est ce que j'ai dit, moi, j'ai dit, d'ailleurs, que j'ai réglé mon cours des comptes, parce que j'ai dit que j'ai sanctionné, et il n'y a aucune sanction qui est prévue pour l'ancien président du conseil d'orientation que je suis. Au contraire, moi, je considère que c'est un sacrifice que j'ai fait pour servir mon pays et pour servir la structure. Mais, qui m'a remplacé ? Il faut que j'ai fait. Il faut qu'après, ils n'ont pas changé le siège du président du conseil d'orientation.